Coucou mes amis fans de littérature, je vous avais promis que prochainement je ferai une critique littéraire à propos de Jelly Bean. Eh bien, chose promise, chose due, donc voilà, je vous présente le premier tome de Jelly Bean, qui s'appelle Simplement moi, de Marie-Lou Addison, et aujourd'hui je vais lire un autre livre que Marie-Lou Addison vient à peine de publier, c'est La malédiction d'Axel, le tome 1, Chat de ruelle, et d'ailleurs si vous voulez le voir d'un petit peu plus près, n'hésitez pas à aller voir mon dernier book haul, donc ça va vous permettre de voir un petit peu la couverture, et la quatrième de couverture, avec le texte explicatif. Bon, enfin, bref, maintenant je vais vous lire ça ici. Quand Jelly arrive à la polyvalente, donc c'est une école secondaire pour ceux et celles qui ne viennent pas du Québec, en plein milieu de l'année scolaire, elle doit faire face à des tas de commentaires grossophobes, vous savez, des commentaires qui attaquent directement les personnes à cause de leur poids, eh bien pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la grossophobie, eh bien c'est tout simplement des commentaires et des comportements hostiles envers les personnes à cause de leur poids, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous devez savoir que c'est inacceptable de la grossophobie, et si vous ne saviez pas c'était quoi, vous pouvez me remercier dans les commentaires, parce que, il faut quand même savoir c'est quoi si on veut se défendre contre ça. Bon, enfin bref, n'hésitant pas à se défendre, elle se met à dos une partie de l'équipe de basket, équipe qu'elle finira toutefois par intégrer. Et si elle est un peu plus ronde que la moyenne, pouvait aussi nous permettre de défoncer les portes. Donc, en gros, ce que j'aime de Ginny Bean, c'est que Ginny, c'est ça son vrai prénom, Ginny, la personnage principale qu'on peut voir sur la page couverture, elle ose tout le temps se défendre lorsqu'elle reçoit des moqueries à cause de son poids, ce qui est très, très bien. Ça, c'est très important de vous défendre la guêne si jamais vous subissez quelque chose de très grave, comme la grossophobie, justement. Et aussi, il y a des gens qui sont gentils avec elle, qui comprennent à quel point c'est inacceptable de dire des commentaires sur les personnes de grande taille. Et il y en a d'autres qui ne comprennent pas ça et qui ne veulent même pas intégrer Ginny dans l'équipe de basketball. Ça, c'est vraiment pas juste. Donc, voilà. J'espère que je vais vous avoir fait tout le tour du livre. J'espère que ça va vous avoir plu. Donc, voilà. J'espère que ma critique littéraire slash éducative vous aura bien plu. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo de critique littéraire dans laquelle je vais vous faire la critique littéraire de Chat de Ruelle. Bye, bye, mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Love and peace! Peace!